Étant moi-même expatrié au Brésil, dans cette vidéo, je vais vous donner 5 conseils pour bien réussir votre projet d'expatriation. Le premier conseil, c'est s'interroger sur sa motivation. Par exemple, la bien, c'était de rejoindre ma compagne au Gré-de-Ville. Ça me donnait l'opportunité de découvrir les richesses culturelles et humaines de ce pays. Et aussi l'opportunité de lancer dans l'entrepreneuriat. Alors, les motivations solides sont importantes car un projet d'expatriation se fonde sur des bases stables. Sinon, ça peut tourner à l'échec. Il faut donc réfléchir longuement et ne pas partir sur un coup de tête. Parce qu'une fois arrivé sur place, vous allez devoir tout recommencer à zéro. Trouver du travail, un logement, reconstituer son réseau social. Tant pis que vous allez ressentir, par moments, des pertes de repères, peur de l'inconnu, éloignement familial, perte de la confiance en soi. Deuxième conseil, c'est s'adapter à la culture locale. Il y a une culture différente. C'est le fameux choc culturel qui n'est pas un mythe. Et ça concerne les pays où les traditions ou les coutumes sont très différentes des nôtres. Moi, pour un part, ce qui m'a surpris, mon premier lieu au Brésil, c'est le fameux Abraço, le Hug. Où les gens s'étreignent, même s'ils ne se connaissent pas. Une chose qu'on ne voit pas en France ou même au Maroc. En plus, les libraisiens sont beaucoup dans l'émotion. Ils vont verser une larme pour l'anniversaire. Voilà, des petites choses que moi je considère comme chose de banal. Voilà, je ferme la parenthèse. Et donc, pour bien se préparer à ce choc justement culturel, il faut bien sûr se renseigner. Et si possible, se trouver des amis qui viennent du pays où vous souhaitez vous installer. Troisième conseil, pensez à son entourage familial. Dans 70% des cas, les Français partent en couple. Souvent, c'est l'un des conjoints qui est moteur du projet. L'autre, ce n'est pas si c'est qu'une erreur. Parce que dans la pratique, 50% des conjoints n'arrivent pas à trouver un travail en expatriation. Ce qui peut conduire à des tensions, voire à des drames. Je pense à cette jeune Française qui est partie s'expatriée avec son mari dans la baie de San Francisco. Elle est revenue en France au bout de un an parce qu'elle ne trouvait pas de travail. Elle ne supportait pas l'idée de se faire entretenir par son mari. Pourquoi ? Parce qu'elle a été élevée par une mère 68 tardes. Elle n'arrêtait pas de répondre d'être indépendante. Donc, voyez où est-ce que ça peut mener. Donc, il faut plutôt réfléchir au bénéfice de cette expérience. Pour son couple, pour sa famille, mais pour soi-même bien sûr. Quatrième conseil, se renseigner sur les offres d'emploi et les opportunités. Avant de partir, il est important de se renseigner sur la fiscalité, sur le salaire minimum, le coup de la vie, le secteur qui recrute, et aussi il y a des embauches. Par exemple, au Brésil et au Maroc, il y a une préférence nationale. Il faut préférer les locaux que les étrangers qui viennent s'installer. Il y a aussi la pratique du piston, beaucoup, beaucoup, sur le Brésil et au Maroc. Ce qui fait qu'en pratique, 70% des expatriés sont à leur compte, que ce soit au Brésil ou au Maroc. Il y a une erreur qui est fréquemment faite par les jeunes diplômés, c'est d'arriver en terrain confiant en se disant « Oui, je suis français, je suis diplômé d'une grande école comme HEC, c'est bon, j'ai trouvé un boulot, c'est privé. » En fait, non, c'est loin d'être le cas. Au contraire, personne ne nous attend. D'ailleurs, ces écoles-là ne sont même pas connues dans le pays où vous allez vous installer. C'est pour ça que c'est important d'avoir un réseau sur place. Pour cela, il faut sortir de sa zone de confort, aller voir des gens, oser, participer à des salons, échanger les cartes de visite, contacter les expatriés français pour demander de l'aide, en tout cas être acteur de son expatriation. Cinquième conseil, ne pas minimiser le mal du pays, le choc émotionnel. Parce qu'en fait, dans l'expatriation, si on réfléchit bien, si on y pense, on laisse derrière soi une partie de sa vie. Par exemple, moi, ma vie, c'était, avant de partir au Brésil, c'était de vie. Je vivais à Paris dans un beau immeuble osmanien. Et je me suis retrouvé au Brésil dans un appartement, mais dans une tour vraiment sans charme. Donc, c'était vraiment pour moi un charme visuel et sans parler de problème de sécurité. Donc, c'est vraiment important de se préparer psychologiquement pour ne pas être rongé en soupe par le regret. Et de se projeter, de s'imaginer déjà vivre dans son pays d'accueil. Et si on se sent à l'aise à ce moment-là, c'est le moment de vous lancer. Voilà pour cette vidéo. Et si vous avez un projet de expatriation, ça tombe bien. Je peux vous accompagner dans ce projet. Et je vous offre dès à présent un appel. Cliquez juste sous la vidéo. Et je vous dis à tout de suite. Merci.